... Rebonjour toujours sur le stand de Capital à la rencontre des entrepreneurs de France. Je suis avec Gaël Cédoux, c'est ça ? Bonjour, bonjour. Alors cofondateur et directeur général d'Emova. On parle de président puisqu'on est une SAS. D'accord, enchanté, merci de venir sur le stand de Capital vous arrêter. Merci de m'accueillir. Vous venez nous parler d'une solution qui va nous aider bientôt ou déjà même à essayer des vêtements, des accessoires en 3D à la place de se le placer dans une cabine d'essayage, c'est ça ? C'est le principe d'Emova ? Le principe d'Emova, c'est à partir de quelques images de se créer son avatar réaliste qui est donc un avatar 3D, un modèle 3D que l'on va rendre en temps réel et sur lequel on va pouvoir essayer des lunettes, du maquillage, des bijoux, un foulard, une casquette, différentes choses autour du visage. Dans le but de donner une expérience plus immersive lors de l'achat en ligne, de mieux renseigner l'internaute sur ce qu'il est en train d'acheter et donc d'éviter les retours. Produits, c'est énorme. En 2021, c'est plus de 100 millions de chiffres d'affaires non réalisés de produits retournés. Et puis surtout aussi de permettre à la marque de vendre plus et mieux ces objets, ces bijoux, ce maquillage, ces lunettes en ligne. Oui, parce que là, il n'y a plus de limites. On peut essayer beaucoup plus d'articles aussi, comme ça devient plus facile, j'imagine, que de se déplacer. Exactement. Par exemple, essayer des boucles d'oreilles en boutique, faire 10 fois le geste de le mettre, plus tous les problèmes d'hygiène. On n'a plus ce problème-là avec la réalité virtuelle, puisqu'on essaye autant de fois qu'on veut, autant de produits qu'on veut. Comment ça fonctionne ? C'est une solution que vous vendez à des enseignes et qui l'intègre sur leur boutique en ligne, c'est ça ? Voilà, exactement. On est ce qu'on appelle en B2B, business to business. Nos clients sont les marques et les utilisateurs sont les clients, nos clients. Donc les utilisateurs vont à travers une API posée sur le site web pouvoir essayer rapidement différents produits. En quelques secondes, ils vont se créer leur avatar et ensuite, libre à eux d'essayer autant de produits qu'ils veulent. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelles enseignes vous travaillez déjà actuellement ? Alors, on est en train de finir le produit. On a été créé en mai 2022. Oui, c'est tout récent. C'est tout récent, ça fait moins d'un an et demi qu'on existe. Et comme on est deep tech, la solution technologique est assez complexe à mettre en œuvre. Donc, on est en train de finaliser ça. On commence tout juste la commercialisation. Voilà, donc je ne peux pas révéler les prospects avec qui on engage. D'accord. Et oui, vous me disiez, il y a une composante technologique très importante qui est basée en France, c'est ça ? Oui, donc la société est basée entre Rennes, Paris et Montpellier. Et on a une antenne aussi à Séoul. Pourquoi le marché asiatique et particulièrement pourquoi le marché coréen ? Parce que c'est une jeune société très technologique, très portée sur le luxe et surtout la mode, etc. Enfin, les jeunes générations là-bas sont très adeptes de leur téléphone mobile et de toutes ces technologies qui arrivent sur le marché. Le marché asiatique est aussi le leader sur la cosmétique en Asie. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on s'est implanté là-bas. Est-ce que vous avez des concurrents déjà sur ce marché-là ou vous êtes vraiment précurseur ? Alors, on a des concurrents qui viennent de la réalité augmentée. Alors, vous l'avez compris, notre différence, c'est que la réalité augmentée, c'est une image sur laquelle on rajoute un objet 3D. Alors que nous, notre solution, elle est full 3D, c'est-à-dire l'avatar et le bijou ou les lunettes ou le maquillage sont entièrement en 3D. Donc, ça veut dire qu'on contrôle mieux la lumière, on contrôle mieux le tracking. Il n'y a pas de problème de tracking. Tout est dans le même référentiel. Donc, on a des concurrents sur la partie réalité augmentée. Mais sur notre partie, on commence à sentir les prémices de concurrents, mais on ne les voit pas encore. Mais ils vont arriver, c'est sûr. Ok. Et est-ce qu'on pourrait garder son même avatar pour essayer des vêtements ou des accessoires dans différentes enseignes ? Garder toujours le même ? Oui, tout à fait. L'idée, c'est de se créer son avatar un peu selon son humeur. Donc, on peut avoir autant d'avatars que l'on veut, mais qui sont à notre image. On peut réutiliser un avatar qu'on a déjà fabriqué. Voilà. Tout ça, c'est stocké dans la blockchain. Donc, ça veut dire que c'est protégé. On est compatible RGPD. C'est-à-dire que les images qui servent à créer l'avatar sont ensuite effacées. On ne garde que l'avatar. Et l'avatar est codé pour être protégé. Donc, on protège la data de nos utilisateurs. Et cet avatar va donc pouvoir essayer autant de choses qu'il veut. Donc, on va avoir ce qu'on appelle une garde-robe digitale qui va permettre de stocker tous les produits qui sont soit des NFT, soit différents modèles pour cela, qui ont été achetés auprès des marques. Et donc, après cette garde-robe numérique, est-ce qu'on peut imaginer qu'on pourra la revêtir dans le métaverse ou dans des univers de réalité, pas augmentés, du coup, mais plutôt dans le métaverse, c'est ça ? Oui, tout à fait. Notre modèle est compatible métaverse puisqu'on a un format interopérable USD qui rend la data compatible selon les différents métaverses. Alors aujourd'hui, le métaverse, en termes de qualité, n'est pas encore au niveau de ce qu'on peut faire, nous, en 3D, en utilisant un moteur de jeu vidéo au temps réel. Mais ça va venir. Donc, on est assez confiant que dans l'avenir, on aura la possibilité de se créer son avatar, d'essayer des produits pour les recevoir dans le réel et aussi de garder la version numérique pour se balader dans le métaverse. Oui, peut-être que vos avatars auront des jambes contrairement à ceux actuellement. Je sais que c'est un peu le problème pour essayer des pantalons. C'est compliqué. Alors, on n'est pas encore sur les vêtements. C'est un domaine assez compliqué, surtout technologiquement, parce qu'il faut déshabiller les gens pour les réhabiller ensuite numériquement. Donc, ça, ce n'est pas évident. Donc, aujourd'hui, on s'est concentré sur le visage et principalement sur les bijoux puisque c'est là où on pense qu'on peut amener la plus forte valeur ajoutée. C'est aussi un marché où il n'y a pas encore beaucoup de concurrence en termes de réalité augmentée. Donc, on pense qu'on peut trouver un peu notre place dans ce marché de l'essayage virtuel. Voilà, c'est un modèle à l'international. Bien évidemment, on n'a pas de frontières, pas de barrières. La seule barrière, elle est technologique et donc on a une avancée qu'on espère conserver longtemps. Justement, sur la technologie, il y a un vrai enjeu de modélisation, j'imagine, pour les enseignes qui vous envoient les modèles. Après, c'est à vos ingénieurs, c'est ça de les numériser, de les inventer, de les créer en 3D. Alors, en fait, on a une équipe graphique pour toute la fabrication des assets. On peut fabriquer pour les marques où les marques nous mettent à disposition leur modèle. De plus en plus, les marques fabriquent elles-mêmes en 3D avant d'industrialiser leur propre modèle. Donc, on peut utiliser le format, on récupère ses assets. Et sinon, on a une équipe qui peut fabriquer. On a deux techniques, soit on modélise à la main, soit on modélise automatiquement en utilisant la photogrammétrique et une technique de captation photogrammétrique. D'accord, oui, donc il y a aussi une dimension artistique, vraiment, vous reproduisez finalement en numérique un clone de votement ou d'accessoires qui existaient déjà. Voilà, et c'est très important pour les marques d'avoir une valeur de qualité en termes de reflets, de brillance, de couleurs. Voilà, et donc les outils actuellement de rendu d'image sont très performants et permettent ça. Oui, parce que c'est essentiel pour elles, c'est le produit qu'elles vont vendre finalement qu'on va essayer grâce à votre solution. Donc, elles ont intérêt à ce que ce soit le plus parfait possible, le plus ressemblant possible. Voilà, exactement. Et puis de mettre en valeur leur produit, c'est très important. C'est une façon innovante de le faire sur le site internet de la marque et surtout de le rendre vivant, de le voir bouger, de le voir en situation sur le visage de l'internaute. Voilà, c'est cette innovation qu'on apporte sur le marché. Et on est dans une cabine d'essayage virtuelle ? L'Avatar, il peut être dans un environnement ? Comment on se voit ? En fait, comme on est en full 3D, on peut changer l'ambiance, l'atmosphère, le type de cabine d'essayage. Donc, chaque marque peut définir un peu sa cabine d'essayage. On peut être à la mer, à la montagne, dans la jungle. Voilà, on choisit, on recrée tout ça en 3D. Et du coup, ça permet de personnaliser la vente du produit et de le mettre en valeur. Voilà, d'accord. Et alors, vous me disiez justement que c'était un tout jeune produit qui est né en mai 2022. C'est ça ? Donc, il y a un peu plus d'un an. Voilà, question un peu plus entrepreneuriale. Vous en êtes où près de votre financement ? Vous voulez lever des fonds prochainement ? Alors, tout à fait. On a été créé en mai 2022. Aujourd'hui, on est 11 personnes qui travaillent sur l'équipe, réparties dans les 4 sites que je vous ai cités. On a déjà réalisé une première levée de fonds. On a fait un bridge qu'on a finalisé. Et maintenant, on est en train de faire notre levée plus conséquente, plus de 2 millions d'euros, qui va nous permettre de continuer le développement et d'asseoir notre produit sur le marché, donc de faire le go-to-market. Très bien. Je vous remercie, Gael Cédo, d'être passé sur le stand de Capital. Et puis, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Très bien. Je vous remercie. Merci, Capital, de m'avoir invité aujourd'hui. Je vous en prie. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci. Merci.